Il y a beaucoup de travail qui est fait depuis très longtemps, depuis 10-15 ans par différents réseaux pour améliorer la mixité et les DRH évidemment, pour améliorer le niveau de mixité en entreprise. On s'aperçoit que ça évolue très lentement. Alors il y a trois leviers essentiels pour améliorer la mixité. Le premier levier ce sont les femmes elles-mêmes, tout le travail qu'elles peuvent faire sur elles-mêmes, sur leurs freins, leurs propres freins vis-à-vis de la gestion de leur carrière, le coaching, le mentoring, etc. dont elles ont besoin. Donc là il y a des réseaux et des DRH et différents programmes qui existent. Le deuxième levier pour plus de mixité ce sont les process à l'intérieur de l'entreprise. Les process, c'est les process d'entreprise, leur mode de fonctionnement a été défini depuis des siècles par des hommes et pour des hommes. Donc forcément, ils sont plutôt adaptés à des hommes et à leurs responsabilités dans l'entreprise et dans leur vie et dans leur sphère personnelle. Donc ces process, ils doivent évoluer pour s'adapter à un milieu plus mixte. Alors ça veut dire que, par exemple, les horaires de travail doivent être plus souples pour s'adapter à l'intégration de la parentalité, par exemple. Donc ça c'est le deuxième levier. Et donc c'est un levier sur lequel il y a du travail, mais c'est très lent. Les choses évoluent, mais de manière très lente. Et le troisième levier, ce sont les hommes. Les hommes représentent 85% des comités de direction dans le monde occidental, 85 à 90% selon les pays. Donc les premiers à convaincre que la mixité doit arriver et est bonne, à la fois pour le business et pour eux de manière personnelle, ce sont les hommes. Merci. Merci.